Allô! Aujourd'hui, je te donne des petits secrets sur la mini-machine de découpe et gaufrage. Donc, elle est en spécial. Elle a 10% de rabais jusqu'au 30 juin. Donc, c'est maintenant qu'il faut en profiter. La grosse machine aussi! Attendez, je vais vous la montrer. Elle aussi a 10% de rabais. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la petite. Je vais te donner des trucs sur comment l'utiliser. C'est sûr que je vais te faire un beau projet avec, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les petites cabanes à oiseaux comme ça, elles sont magnifiques. J'en ai fait plusieurs. Je vais vous montrer différentes manières d'utiliser cette jolie petite cabane à oiseaux. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous partagez ce que je fais. Alors, là-dessus, j'espère qu'il fait beau chez vous. Il fait beau et chaud. Alors, on en profite. J'ai été passer tantôt une petite demi-heure dehors, travailler sur mon ordinateur. Mais dehors, après une demi-heure, on commence à en avoir assez. Mais ça fait vraiment du bien de prendre une petite dose de soleil. Alors, profitez-en. Mais protégez-vous aussi. On reste à l'intérieur parce qu'il fait chaud. Alors, voilà. Je m'installe. Et dans mon infolettre de vendredi, je vais mettre les infos de la mini-machine de découpe. Alors, ça va être l'aide-mémoire que je vais mettre dans mon infolettre vendredi. Donc, si tu veux la voir et que tu n'es pas abonné à mon infolettre, sur mon groupe, dans le haut du groupe, il y a le lien. Mais après ma vidéo, je vais aussi aller ajouter le lien pour que tu puisses t'abonner à mon infolettre. Donc, comme ça, tu vas pouvoir t'assurer d'avoir toutes les infos concernant la mini-machine. Puis, la grosse machine, je pense que je vais garder ça pour la semaine prochaine. Donc, cette semaine, la petite, la semaine prochaine, la grosse. Ici, tout est bien expliqué. Quand tu te procures... Je vais te montrer ça après, finalement. Quand tu te procures la petite machine, en fait, ça découpe et ça l'embosse. OK? Ça fait du papier texturé aussi. Alors, quand tu te procures la machine, tu as toutes ces planches-là qui viennent avec. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter autre chose. Mais, il faut savoir que les planches qu'on appelle les planches numéro 2, oui, à la longue, elles sont périssables. Elles finissent par toutes être coupées comme ça. OK? C'est normal. Et je vais vous le montrer tantôt, là, le petit couteau, il va sur cette plaque-là. Donc, à la longue, ça finit par s'user. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus quand est-ce que je me suis procuré ma petite machine. Mais bref, j'ai encore les mêmes planches d'origine. Quand elles vont être brisées, je n'en ai pas des vieilles, là, mais moi, quand je lâche mes planches, là, elles sont craquées. OK? Quand j'arrête de les utiliser parce que là, elles sont finies, comme on dit, c'est parce qu'elles sont craquées ou qu'elles font beaucoup la banane. Mais, c'est bon, très, très, très longtemps. Je n'en ai pas des vieilles, vieilles planches. Ben, regardez, ceux-là sont vraiment plus vieilles. Ça, c'est les planches qui vont avec ma grosse machine. Puis, c'est encore ceux-là que j'utilise, là, même si elles sont... scratchées, graffinées et gratinées sur les quatre côtés, finalement. Puis, je ne suis pas à veuille des lâchées, là. OK? Elles sont encore très bonnes. Donc, ça, c'est pour les planches, dans le fond. Et, toutes ces petites planches-là servent à faire des petits, comme on appelle, des petits sandwichs différents. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer un, en tout cas, parce que je me suis rendu compte tantôt, avant de commencer ma vidéo, que je n'ai plus de petits plioirs qui vont dans la machine. parce que la petite machine découpe avec des formes, des petits couteaux, et elle peut aussi embosser le papier. Embosser le papier, c'est texturer le papier, ici, comme ça. Ici, j'ai texturé le papier, et après, j'ai pris une petite brosse estompe, et j'ai ajouté de l'encre pour faire ressortir le motif. La même chose, ici. C'est un plioir motif de briques. J'ai passé une petite éponge par-dessus pour venir faire sortir le motif embossé. Donc, ça met de la texture sur nos papiers. Comme je dis, il y a des plioirs qui vont dans la petite machine. OK, ça prend des petits plioirs qui sont larges comme ça, mais présentement, j'ai regardé, puis j'en ai pas. Ça fait qu'à mettre sur ma prochaine liste d'achats pour que je puisse vous le montrer en vrai. Et ça peut couper vraiment beaucoup de... Attendez un petit peu, je cherche quelque chose, j'ai oublié. OK, attendez un petit peu. Et j'ai oublié d'emmener mon catalogue, pourtant je m'étais dit que je vous le montrerais. Pour savoir quels poinçons vont dans la petite machine, on va en prendre un au hasard. Bon, ces deux-là, ça rentre pas parce que les poinçons sont vraiment trop larges ici. Vous serez pas capable de les utiliser dans la machine. Là, j'en cherche un. Où est-ce que... Avant, il y avait un petit logo. Heille, j'ai pas regardé ça, moi. OK. Bon. Sérieux, les filles, j'aime de faire une découverte. Là, j'ai l'air un petit peu de l'air d'une fille qui sait pas de quoi elle parle. Mais, il y a des poinçons qui vont dans la mini-machine et il y a des poinçons qui vont pas parce qu'ils sont trop gros. Alors, s'il y a quelqu'un qui a trouvé le truc pour les différencier, dites-moi-les parce que je le vois pas pour l'instant. Comme lui, ça va dans la petite machine. Lui aussi. Lui aussi va dans la petite machine. Lui aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas identifiés dans le catalogue. Alors, les filles, je ne savais pas, mais dans le catalogue, ce n'est pas mentionné. Alors, c'est un gros bug à mon avis. Pour savoir lesquels poinçons vont dans la petite machine et lesquels n'y vont pas. Alors, si quelqu'un a vu une indication en quelque part, je vais aller à la fin, dans la table des matières, pour voir s'il y a une petite note. Alors, ici, les jeux d'estampe, les ornements, les rangements, le papier d'emballage, les poinçons. Ils sont tous ici. OK. Là, je vais vous le dire d'une autre manière de bord. La machine, ici, elle a un plateau de 3 pouces et demi. Donc, tous les poinçons, qui sont plus petits que 3 pouces et demi, vont tous entrer dans la mini-machine. OK. Ah, bien, il rentre, lui aussi. Regardez, celui-là, je pensais qu'il ne rentrait pas. Mais oui, il rentre dans la mini-machine. Regardez la largeur. Et si je le mets dans la machine, on voit très bien qu'il passe très bien. si j'ai un poinçon vraiment plus grand, comme ces cercles-là, ici. Bien, c'est évident que ça, il ne rentre pas tout dans la mini-machine. OK. Donc, on peut aller voir le plus grand qui va rentrer. Je ne suis même pas sûre qu'il passe. Lui, j'aurais peur de briser mon poinçon. Donc, lui, définitivement, on ne peut pas l'utiliser avec la mini-machine. Alors, si je trouve la réponse à ma question de quels poinçons vont aller à la mini-machine, je vais aller l'écrire dans ma publication pour que vous soyez certains que les poinçons vont dans la mini-machine, les lettres, ils vont dans la mini-machine, les formes à la mode, j'en parle souvent. Même le plus grand passe dans la mini-machine. puis même le carré aussi. Regardez, il va très bien. Des étiquettes aussi, ça y va. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui ne va pas dans la mini-machine. Donc, je vais faire une carte avec aujourd'hui attendez un petit peu, je vais mettre ça de côté, je vais vous montrer les projets. Vous êtes là pour voir des beaux projets aussi. Je vais utiliser la texture bois, le bois de campagne. Et je vais faire des petites cabanes à oiseaux. OK? La petite cabane va dans la mini-machine. Même si on pense qu'elle est trop grande, mais la mesure de la mini-machine, c'est 3 pouces, 3 pouces et quart. Puis, on peut passer des trucs jusqu'à 3 pouces et demi dans la mini-machine. Ici, j'ai étampé ma petite cabane à oiseaux sur un carton gris. Je voulais que ça soit vraiment très facile pour réaliser cette petite cabane-là. Donc, j'ai seulement colorié quelques parties pour faire ma petite cabane à oiseaux. Ici, j'en ai fait une autre que j'ai étampée sur un carton de couleurs, encore une fois. Et j'ai colorié avec les couleurs plus foncées. donc j'ai utilisé des gris foncés puis des bruns foncés ici pour venir colorier ma petite cabane. Ici, j'ai découpé ma petite cabane avec le poinçon. Regardez ici. Avec le poinçon, c'est lui tantôt que je vais utiliser. Et ici, je l'ai découpé à la main. fait qu'on peut utiliser des ciseaux puis on peut utiliser le petit couteau. Ici, je me suis vraiment amusée. Vous voyez, dans le fond, c'est le papier bois de campagne. Et j'ai étampé ma petite maison sur du blanc et je l'ai tout colorié à la main avec du brun, du gris et du rouge. J'ai ajouté des petits oiseaux et des petites fleurs. Et celle que je vais faire aujourd'hui avec vous, parce que je voulais montrer une autre manière de la faire aussi, c'est que j'ai étampé sur du papier à motifs. Le papier bois de campagne, j'ai directement étampé dessus et j'ai passé ça dans la petite machine. C'est ça qu'on va faire ensemble. Et encore une fois, ici, je voulais que ça soit simple. Donc, j'ai colorié avec des crayons plus foncés, donc des bruns foncés en bas et le toit de ma cabane ici. Et j'ai ajouté des petites fleurs que j'ai faites encore une fois avec les petites découpes ici et j'ai passé ça dans la petite machine. Alors, on s'installe, on va réaliser une carte comme celle-ci et je vais vous donner mes petits trucs. Ça, je vais mettre ça de côté. Elle, je peux la mettre là. et j'ai choisi une autre couleur pour ma petite cabane. Vous savez, j'aime ça montrer différentes couleurs. Ici, ça prend le bloc un petit peu plus grand. Donc, ce bloc-là, c'est le bloc E qui est un petit peu plus grand que celui que j'utilise normalement. et pour venir chercher mon étampe parce qu'on s'entend que j'exagère, mais tu sais, l'étampe, si je la mets sur mon bloc, je fais exprès, mais tu sais, je pourrais la mettre tout croche. OK? Donc, pour s'assurer qu'elle est droite parce qu'après, je veux la couper avec mon poinçon, je vais la mettre à plat comme ça sur une feuille de papier et je vais aller la chercher. comme ça, je suis sûre qu'elle est droite. Je vais l'étamper avec, dans le petit peu, mon encre noire. Et je vais venir étamper ça sur mon bois. On s'arrange pour être dans le sens du bois. Et voilà pour ma petite cabane. Je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça de côté aussi. Je ne me suis pas salie. Good, hein? Et là, je vais venir utiliser des petits papiers collants repositionnables. j'ai trouvé ça sur Amazon, mais il y en a aussi qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça chez Bureau en gros. J'ai des petits poinçons ici. Vous pouvez aussi utiliser des post-it. j'ai des petites pièces à venir coller aussi. C'est pour faire les trous. Je vais vous montrer après. Attends un petit peu. J'ai toujours un peu plus de misère parce qu'il est trop petit. Il ne faut pas que ça bouge. je veux surtout qu'ils soient centrés. Toutes mes pièces sont correctes. Mes pièces ne bougeront pas. Pour faire mon petit sandwich, il y a des petits trucs. J'ai besoin de ma planche numéro 1. Il y a un petit dessin ici. La planche numéro 1 et les deux planches numéro 2 avec mon papier entre les deux et mon poinçon. alors 1, ma planche et là je vais mettre ma planche numéro 2 ici un petit peu en retrait et je vais mettre l'autre plus haute. Ça fait que quand ça va passer dans ma machine, regardez, ça va être plus mince et ça va être beaucoup plus facile pour commencer à tourner. parce que la première fois que je l'ai essayé et que j'ai mis toutes mes planches égales, je vous jure que ce n'était pas facile. Et là, une autre affaire je pense. Je ne sais pas si vous avez entendu parce que je parlais en même temps, ça a craqué. On a entendu un gros craque. C'est normal, ce n'est pas grave. Ça arrive des fois que ça fasse ce bruit-là mais c'est ça, il n'y a rien de grave dedans. Si ça n'entre pas comme je viens de le faire, défaites votre sandwich et vérifiez ce que vous avez fait parce que c'est supposé très bien rentrer dans la machine. Il faut forcer un petit peu quand même. il faut quand même donner un petit coup mais ce n'est pas supposé être difficile. Voilà ma petite cabane avec des trous. La première que j'ai faite, je ne comprenais pas. Je pensais que ça c'était pour découper une pièce ronde pour venir coller par-dessus ma maison, ma petite maison mais non, ce n'est pas une pièce pour venir coller un trou sur ma cabane. C'est pour faire le trou sur ma cabane. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va se chercher un petit peu je cherche ma pièce une retaille regardez j'ai juste pris une retaille de papier à motif de la même collection et je vais venir le coller en arrière. Alors, la première fois je pensais que mon rond c'était pour ajouter un cercle mais non, c'est l'inverse. On vient mettre ça comme ça et voilà bon, j'ai mis de la colle mais ça ce n'est pas grave je vais l'enlever après. j'ai été coller une petite pièce en dessous comme ça ici pour faire le rond de ma cabane comme si c'était le petit poteau. Et là, j'ai préparé un petit peu j'ai préparé mes pièces à l'avance parce qu'il y en avait quand même plusieurs et il m'en manquait une encore je vais venir utiliser le petit feston ici pour venir mettre ici je vais coller toutes mes pièces après donc on va utiliser encore une fois la petite machine je vais faire la même chose branche numéro 1 planche numéro 2 en retrait et l'autre planche numéro 2 vous voyez en tout cas moi je trouve que ça bouge j'aime pas ça fait que moi je les colle toutes mes pièces ça va aller dans la machine et puis je vais me retrouver avec une petite bande festonnée et voilà elle est ici ma petite bande festonnée je vais l'utiliser pour faire ma petite cabane et voilà mais juste pour vous montrer regardez toutes les pièces qu'il y a avec le lot en fait il y a toutes ces pièces là ici des petites fleurs des petits feuillages il y a plusieurs petites pièces pour venir faire le toit dans des couleurs différentes ou des couleurs de bois différentes donc il y a toutes ces petites pièces là ici ça va pas là et ça ça va pas là non plus il y a même une pour le petit oiseau moi je les range quand c'est un lot avec des pièces assorties aux étampes moi je les laisse tout le temps dans mon boîtier et même regardez qu'est-ce que j'ai été faire pour celui-là je devrais être plus assidue pour le faire dans tous mes jeux d'étampes je prends un marqueur un charpie je viens écrire à l'intérieur le nom en anglais du jeu d'étampes quand je me cherche des idées pour utiliser mon jeu d'étampes puis mes poinçons j'ai le nom du jeu d'étampes en anglais donc c'est facile d'aller sur Pinterest on écrit concrete birdhouse stamping up cards de toute façon vous allez commencer à écrire S-T-A-M puis il va sortir tout de suite habituellement et là j'ai plein d'idées à utiliser avec ce lot là si je l'écris en français je vais peut-être en avoir quand même je vais en avoir beaucoup moins on va coller nos petites pièces de cabane à oiseaux attendez un petit peu on va compléter ma petite cabane ici ouops je vais coller cette pièce là ici je me demande si je ne devrais pas coller celle-là avant et voilà attendez un petit peu ah non c'est pas là que ça va c'est ici et voilà ma petite cabane avec toutes les petites pièces ici j'ai colorié avec des crayons les espaces pour le toit et ici j'ai utilisé les petites pièces que j'ai coupées et là j'ai une étampe une étampe avec des petits points dedans alors les petits points vont ici là excusez peut-être que vous ne me verrez pas étampe mais il faut vraiment que ça soit droit comme ça parce que ici je me suis rendu compte que je l'avais un petit peu manqué et là ici je l'ai peut-être un peu manqué mais bon là je joue avec le feu quand je fais ça regardez ma petite cabane elle est cute maintenant il va nous rester à faire le montage de la carte j'ai mes petites pièces ici que j'avais préparées et je voulais essayer mon carton bien beige alors c'est une nouvelle couleur que j'aime vraiment beaucoup alors pour celles qui me connaissent bien vous savez que je n'aime pas le vanille alors le bien beige est pour moi un très 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 bon remplacement je l'adore là j'ai attendez un petit peu je vais vous dire les mesures mon carton blanc a 3 pouces et mon carton bleu a non je recommence mon carton blanc a 3 pouces et demi 3 pouces et demi les filles et mon carton bleu a 3 pouces 5 pouces donc c'est vraiment juste un petit peu plus large juste pour venir faire une petite bordure comme ça pour que ça soit cute je vais mettre ça sur mon bien beige et là des fois ça arrive qu'on n'a pas toutes coupé nos papiers la même longueur encore là moi ici ça m'agache je prends mes ciseaux et je viens enlever ça ici et voilà c'est beaucoup plus joli j'ai ma petite cabane regardez j'ai été chercher la même couleur ici puis ici j'ai une petite boucle que j'ai trouvé mignonne pour venir tenir la cabane je ne l'avais pas utilisée on va utiliser ça ensemble je pense que je vais la coller à plat ma cabane parce que je ne peux pas mettre ma petite ma petite corde ici je ne peux pas la mettre sur élevé elle est trop mince on va venir mettre des petites coupes de colle alors j'adore les oiseaux ça fait pas tant longtemps moi puis mon chum ça fait quelques années on a commencé à nourrir les oiseaux et les écureuils en même temps et on les nourrit régulièrement wops attendez un petit peu ça sera pas ok on les nourrit régulièrement l'hiver l'été un petit peu moins parce que les oiseaux ont en masse de nourriture dans la nature mais c'est surtout les écureuils qui m'agacent parce qu'ils sont vraiment très intelligents ces petites bêtes là alors même quand tu as des lingeoires anti-écureuils c'est pas toujours winner ils trouvent le taux d'y aller puis c'est surtout que les écureuils n'ont pas de limite ils n'ont pas de fond quand ils ont commencé à manger la mangeoire qu'est-ce qu'il y a dans la mangeoire ben il y a la vide ok fait que s'il est au trois quarts ben il en mange le trois quarts s'il y en a à moitié ben il en mange la moitié fait que ça n'a pas de fond ces bébites là et voilà pour mon petit vœu et là je vais vous montrer un autre petit truc pour les petites fleurs fait que les petites fleurs je les ai toutes découpées aussi avec ma mini machine vous voyez que on peut découper des toutes petites formes aussi attendez un peu vous prenez un objet rond ou un stylet comme ça et vous venez peser dans le milieu de la fleur comme ça regardez elle trousse toute seule c'est magique ça le bout ici je le prends quand j'ai une fleur plus grosse mais sinon je prends mon mon stylet regardez toutes les fleurs ils ont fait ouf ils sont toutes à retrousser c'est ce qui fait joli là c'est sûr qu'ils vont rebaisser un peu en venant les mettre sur la carte et là on peut mettre la petite colle liquide mais là j'avais envie que ce soit facile je vais mettre un petit je vais mettre mes petites fleurs directement sur mon sur les points de colle et après je vais pouvoir les prendre et les coller sur ma sur ma cabane vous voyez ceux-là ici je les ai collés avec de la colle liquide mais là je voulais que ça yale un petit peu plus vite donc c'est mon petit mon petit truc pour faire retrousser les fleurs regardez on va jouer avec comme ça ici pour les retrousser un peu parce que c'est plus beau comme ça et je vais en mettre une là je vais en mettre un autre petit ici on va en mettre un autre dans le coin en haut ah oui je ne l'ai même pas dit les lots ont 10% supplémentaires de rabais parce que quand vous regardez dans le catalogue quand vous achetez un lot c'est écrit 10% si vous les achetez ensemble mais là il y a 10% supplémentaires je vais vous le montrer dans le catalogue là je cherche mes petites perles parce que c'est ce que je trouve qui fait le plus beau puis en plus des petites perles pour moi c'est un classique à avoir ça prend des trous ça prend tout le temps des perles tout le temps oups je ne sais pas que j'ai fait elle est partie je vais la retrouver collée en quelque part c'est ça elle était sur mon doigt mais là avec mes faux ongles je ne sais pas si je vais être capable de la recoller oh ouais j'ai réussi j'étais vraiment pas sûre que je réussirais à l'attraper et voilà puis ça arrive des fois comme ça parce que la colle elle s'en va sur le côté attendez un petit peu vous voyez pas là mais moi attendez un petit peu comme ça on va en mettre un autre petit ici là vu que les fleurs ont déjà été retroussées une première fois ça va être vraiment plus facile pour leur redonner une belle petite forme comme ça c'est sûr si vous mettez ça d'une enveloppe ben là les petites fleurs vont vont s'aplatir mais elles vont quand même avoir une petite forme quand même alors voilà ma petite cabane j'adore la couleur ici qui vient qui ressemble au bien beige c'est vraiment cute alors je crois que c'est la page 41 non 51 c'est ça regardez ici ça c'est la collection complète ici le lot ni choix ni choix campagnards il y a déjà 10% d'enlevé dessus je sais pas si vous le voyez régulier si vous les achetez séparément c'est 72 il y a déjà 10% d'enlevé ça fait 64 et 75 et vous enlevez encore 10% donc ça revient à on va dire 57 58 à peu près 10% de 64 ça fait 6 et 40 donc ça fait à peu près 57 ou 58 dollars fait que c'est 2 10% qui sont enlevés sur le prix sur le prix régulier alors voilà ma petite ma petite cabane j'aime vraiment beaucoup celle-là je trouve que c'est vraiment très délicat comme petite carte alors ici je la voulais vraiment simple pour que tout le monde puisse la réaliser donc il y a une fois le poinçon pour la cabane puis pour l'oiseau puis à la limite ça se découpe très bien au ciseau quand même donc ici c'est ça j'ai fait la petite cabane elle est découpée au ciseau et le petit oiseau aussi je l'ai découpé au ciseau fait que ça se fait très bien et puis ici comme on dit je me suis lâché l'os regardez j'ai même mis un petit support pour ma cabane j'ai mis des fleurs du feuillage et je l'ai tout colorié à la main je me suis bien ça me tentait cette journée-là donc je me suis donné à fond alors voilà mes petites cabanes je suis très contente de vous avoir préparé ça alors si vous avez des questions des suggestions peu importe n'hésitez pas à les écrire en commentaire et dans dans mon infolette de vendredi matin je vais mettre l'aide mémoire sur les mini-machines alors là-dessus je vous souhaite une très belle journée on se dit à bientôt à bientôt